aujourd'hui on va se pencher sur le mystère de la mort un sujet très intéressant et pour s'y plonger je vais vous demander de donner toute votre attention la mort la mort on a tous entendu parler de la mort on n'a jamais vécu on n'est pas mort physiquement du moins mais qu'est ce que c'est la mort la mort c'est quand tout s'arrête non si ça s'arrête c'est fini il n'y a plus rien c'est mort si c'est fini mais qu'est ce qui s'arrête et là est toute la question de savoir qu'est ce qui s'arrête quand la mort arrive la mort biologique en fait la mort biologique c'est le corps il va avoir une défaillance soit par un accident par vieillesse par maladie et il a une défaillance donc tout c'est physiquement tout s'arrête mais dans ce physique là qu'est ce qui qu'est ce qu'il y a en plus qui s'arrête aussi est ce que tes soucis ne s'arrête pas tout ce que tu voulais faire demain c'est fini il n'y a plus de demain donc le temps s'arrête aussi le temps s'arrête les envies s'arrêtent plus besoin de désirer de les vacances en campagne tout ça c'est fini donc c'est tout ce mouvement biologique physique matérielle s'arrête et avec nos pensées qui ont été liées avec aussi s'arrête donc les pensées ce qui était justement la mémoire que ce corps a s'est imprégné durant tout ce temps ben il s'arrête et quand il s'arrête et ben il libère quelque chose donc il faut qu'il meurt pour que cette chose soit libéré et à ce moment là il y a l'énergie qui fait vibrer qui donne la joie qui donne l'amour qui donne tout ça lui il est libéré donc j'étais en train de d'aller dans cette direction pour voir avec vous s'il n'y a pas possibilité de faire en sorte que cette mort n'arrive pas physiquement mais qu'on puisse déjà mourir à certaines choses qui doit de toute façon mourir parce qu'elles sont éphémères donc le désir les envies les peurs les angoisses si ça doit mourir quand on met le pied dans la tombe est ce qu'il n'y aurait pas un moyen là maintenant de voir toute cette activité mourir en soi de faire en sorte qu'on ne s'attache plus à au petit confort qu'on a à tout ce qui nous fait exister sur cette planète tout ce qui nous donne le plaisir la joie de profiter avec ce corps qu'on a de mourir aux envies qui crée le besoin de continuer le besoin d'exister la peur de ne pas exister tout ça c'est des choses qu'on doit abandonner parce que si on n'abandonne pas ça et bien la vie qu'il y a à vivre tu ne la connaîtras pas tu connaîtras que les problèmes de vouloir garder ce que tu as construit parce que toute cette construction si on ne les lâche pas et bien on ne connaîtra pas la joie de vivre donc mourir pour vivre et si tu as tu as compris que en lâchant toutes ces choses en ne les en ne t'accrochant pas à au désir de ce que tu pourrais avoir pour d'après toi être mieux et bien toute cette chose va continuer et il va y avoir quelque chose dans nos vies qui va se passer c'est que nous serons prisonniers de de tous ces choses qu'on a fabriqué abandonner tout ça certainement je dis pas que c'est facile je dis pas que c'est quelque chose que tu fais juste comme ça mais c'est quelque chose qui peut se passer quand tu vois la futilité de ces choses parce que la vie c'est quoi la vie c'est être libre être joyeux être saint d'esprit d'être authentique et d'avoir un moment où on est conscient d'être ce qu'on est et ce qu'on est justement n'a rien à voir avec tous ces envies qu'on a besoin tous ces choses qu'on s'impose et dans ces choses qu'on s'impose cette vie n'existe pas cette liberté donc il faut voir si on n'est pas en train de se leurrer pour se dire qu'on vit la vie on n'est peut-être pas vivant on est peut-être tout simplement dans un rêve dans un rêve où on se raconte comment la vie elle est et la vie ne peut pas être quelque chose que tu imagines avec ta tête tes pensées tes les choses que tu as acquis la vie c'est quelque chose qui est en dehors elle est là quand justement tu es libre libre de tout les choses que tu convoites pour pouvoir être en sécurité pour pouvoir faire une vie en sécurité et en fait tu te leurres parce que cette vie en sécurité elle existe que pour au niveau du corps au niveau de matériel en fait et le corps se sent bien et l'esprit est reconforté et on adopte ces modes de vie où on court derrière le plaisir pour ne pas être confronté justement à cette mort qui de toute façon de toute évidence est présente ce n'est qu'un leurre quand tu désires quelque chose tu es en train de te leurrer que cette chose va te donner quelque chose de plus donc on est mort avant de vivre et c'est ça peut-être la vraie mort qu'on devrait mettre un mot dessus le mort la mort physique elle elle est tout à fait naturelle elle est quelque chose c'est un cycle qui arrive et qui on rentre dedans on ressort c'est un cycle la plante qui prend la graine meurt elle donne un arbre et un jour l'arbre finit par mourir aussi et toutes ces graines ont donné à nouveau à la terre de quoi continuer sans jamais revenir à à l'origine toute origine et tout jaune oeuvre c'est une nouvelle graine et nous avons besoin de comprendre que en en essayant de vivre ce qu'on aimerait et bien on perd la faculté d'être ce que nous sommes vraiment ce que nous sommes c'est une liberté sauvage et libre qui n'a pas besoin de rien pour exister elle existe elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin cette existence que l'on est cette authentique entité mais ce que nous connaissons c'est la vie que nous sommes identifiés alors en considérant la vie qu'on devrait avoir et la vie qu'il y a et qu'il faut mourir pour naître à nouveau nous mourir je veux dire mourir à ses propres désirs à ses au temps dans lequel on fabrique des lendemains la peur qu'on a pour fabriquer des jours meilleurs tout ça c'est le temps c'est la continuité de tout ce qu'on connaît et qu'on veut faire perdurer mais de toute façon tout ça doit mourir on ne peut pas s'accrocher à ça tu t'accroches tu vas souffrir mais si tu lâches ça tu vas vivre donc en lâchant en te détachant en laissant les choses derrière sans vouloir les récupérer et bien il y a une nouvelle vie et c'est de cette vie que je parle et quand tu connais cette vie en fait la mort physique ça t'est égal parce que la vie n'a pas de commencement elle n'a pas de fin tu es ça et en ces temps de confinement de jours incertains qu'on a devant nous il est très important de savoir que nous avons cette capacité de toujours exister dans un moment présent et ça ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin donc peu importe si on meurt mais attends avant de mourir apprends à vivre parce que vivre c'est mourir à bientôt